Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans ma série bruchot. On va commencer à énumérer l'ensemble des techniques que nous pouvons mettre en place pour utiliser les bruchots qui vont donner différents styles de création. Je vous avais dit dans la vidéo introduction que j'avais à peu près une dizaine de techniques à vous présenter. Je ne vais pas vous faire dix vidéos en suivant. Je vais essayer de regrouper certaines techniques qui sont vraiment très proches dans leur utilisation ou qui ont un objectif qui sera le même. Je pense avoir à peu près sept vidéos concernant les techniques et je ferai une vidéo résumée qui viendra récapituler les différentes techniques juste pour que les choses soient un peu plus pratiques pour vraiment les personnes qui débarquent un petit peu et qui prennent les choses en cours de route. Aujourd'hui, on va voir ensemble les deux utilisations, j'allais dire, les plus basiques par rapport aux bruchots. C'est celles qui sont illustrées dans quasiment toutes les vidéos dont je ne vais pas faire dans l'innovation mais je ne pouvais pas passer à côté de vous parler de cette technique-là parce que c'est l'utilisation principale, l'utilisation première et j'avais envie de dire l'utilisation la plus évidente pour nous quand on parle de scrapbooking, carterie, mix-média. Donc on va voir ça ensemble. Je vais du coup vous faire deux petites créations parallèles. Si découvrir l'utilisation des bruchots vous intéresse, je vous invite à continuer avec moi. A tout de suite ! Alors comme je vous l'ai dit en introduction, on va voir les manières les plus basiques d'utiliser le bruchot c'est-à-dire tout simplement la poudre et l'eau qu'on va venir utiliser de deux manières différentes. Dans la première technique, on va saupoudrer le bruchot, donc la matière sèche, sur notre support à décorer et ensuite on va vaporiser l'eau. Et dans l'autre, on va humidifier le papier, donc on va avoir un support humide pour ensuite venir mettre le bruchot, la matière sèche. Donc ça va nous donner des rendus qui vont être différents. Donc pour l'exemple, je vais utiliser deux motifs que je me suis préparé à l'avance histoire de gagner un petit peu de temps. Pour une des techniques, j'ai utilisé le set de tampons de l'encre et l'image, pardon, les fantaisies de Manuela qui s'appelle la trapreuve. Donc j'ai utilisé ce motif-ci. Pour l'autre, j'ai utilisé un set de tampons que je ne sais absolument pas d'où ça vient. Mais j'ai utilisé donc ces deux fleurs et j'ai également utilisé donc les feuilles que vous voyez là. Donc j'ai d'abord tamponné mes deux roses. Ensuite, je me suis fait un petit masque que je suis venue poser sur mon support pour ensuite pouvoir tamponner mes feuilles qui, du coup, donnent l'impression d'être en dessous de la fleur. Donc pensez à ça si vous voulez vous amuser à créer des compositions et que vous n'avez pas forcément un grand tampon fleur. Vous pouvez le créer vous-même. Donc je n'ai pas du tout la marque de ce set de tampons. Essayez de fouiller Internet. D'ailleurs, Sabrina, si tu passes par là, peut-être que tu pourrais nous mettre en commentaire le nom de la marque si tu t'en souviens. J'essaierai de faire des recherches de mon côté également, mais ce n'est pas sûr que j'arrive à trouver l'information. J'ai imprimé mes deux motifs avec de la Versafine Noire sur un papier aquarelle. Pour utiliser les bruchots, il est fortement recommandé d'utiliser des papiers aquarelles tout simplement parce que c'est un papier qui est fait pour supporter de l'humidité. Il va être fait pour absorber l'humidité. Ceci dit, vous pouvez tout à fait fonctionner avec des cartes stock blancs, mais vous allez avoir une réaction du pigment qui ne sera pas forcément la même. Donc ça sera à vous de vous amuser à tester sur un cartes stock, sur un cartes stock avec du gesso, sur du papier aquarelle, etc. Testez un petit peu les mouvements de votre pigment parce que même d'un papier aquarelle à un autre, le grammage ne sera pas le même, la texture ne sera pas le même. Vous avez des papiers aquarelles qui sont non texturés, donc qui sont lisses, d'autres qui sont texturés. Là, vous voyez que le mien, il est texturé. Donc ça, c'est vraiment de l'expérimentation. Ça sera vraiment à vous à faire une vérification de votre côté. Ce qui est bon à savoir, par contre, c'est qu'à partir du moment où vous faites une sous-couche de gesso sur votre papier, devient donc moins absorbant. Ce qui veut dire que la couleur, une fois que vous allez l'humidifier, elle va avoir tendance à glisser beaucoup plus. Donc si vous voulez vraiment avoir un effet tacheté, moucheté, où le pigment reste en place et reste spoté à certains endroits, ça ne sera pas forcément l'objectif. Mais si au contraire, vous voulez essayer de faire des coulures, faire vraiment des flaques de couleurs, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Donc pareil, vous expérimentez et vous voyez un petit peu ce qui peut ressortir des différents outils que vous avez à votre disposition. On va commencer tout de suite d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet avec les motifs, on va faire des expérimentations sur justement des petits cardstocks. Donc on va commencer avec la première technique que j'appelle donc sèche humide. C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, on va venir prendre notre bruchot de la couleur qu'on veut. On va venir donc le saupoudrer sur notre papier. Donc vous voyez l'information que je vous donnais en introduction, à savoir que vous avez des cristaux de plus ou moins grande taille. Se vérifie tout à fait. Là, j'ai pris pour l'exemple la couleur turquoise et on voit bien effectivement qu'on a des cristaux ici, là, qui sont vraiment très très gros par rapport à certains autres qui sont beaucoup plus fins. Donc faites attention vraiment à la dimension de votre salière, de votre trou, pour que vraiment la totalité des pigments puisse sortir. Donc dans notre première technique, on a dit sec et ensuite humide. Donc j'attrape mon vaporisateur d'eau et je vais venir humidifier mon papier. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire des effets différents en fonction de la manière dont vous allez vaporiser. Plus vous allez vaporiser en hauteur, c'est-à-dire plus vous allez monter votre vaporisateur au-dessus du projet, plus l'eau qui va tomber va être en forme de pluie. Donc vous allez vraiment avoir un effet goutte sur votre support et du coup, vous allez pouvoir garder vraiment des pigments à la même place et faire cet effet tâche, cet effet moucheté qui est joli. Plus vous allez vous rapprocher du papier, plus la couleur, elle, va s'étendre et va s'élargir et va se diluer. Donc ça, c'est à vous de doser, à voir un petit peu quel est l'effet que vous souhaitez donner pour faire votre création. Donc je vais commencer. J'ai posé mon support, donc j'ai posé mon bruchot sur ma feuille et je vais venir vaporiser mes couleurs. Pour l'instant que je suis à distance, vous voyez que les pigments ne bougent pas trop, ils restent plus ou moins en place. Ils se diluent plus ou moins selon la taille de la goutte d'eau qui est tombée à l'endroit. Je vais vous montrer maintenant de manière plus probante peut-être pour vous à partir du moment où on se rapproche beaucoup plus. Voilà, on a un pigment qui se dilue beaucoup plus au niveau du papier. parce que du coup, je me suis beaucoup plus rapprochée et il y a beaucoup plus d'eau qui est venue en masse diluer mon pigment. Donc ça, ce sont vraiment des effets que vous pouvez donner au niveau de votre projet. Ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Ce que j'ai oublié de vous dire en introduction, il sera toujours intéressant d'avoir avec vous lorsque vous utilisez les bruchots, d'avoir toujours une lingette ou un sopalin histoire de nettoyer votre plan de travail et éventuellement de ramasser les petits dégâts que vous pourriez faire sur votre création. Donc comme vous le voyez ici, j'ai vaporisé assez en hauteur. Donc du coup, on a vraiment une pluie qui est tombée. Donc les pigments restent plus ou moins à la même place. On a vraiment cet effet tacheté-moucheté. Ici, je me suis beaucoup rapprochée de mon support. Donc l'eau est venue diluer de manière concrète en masse les cristaux de couleur. Du coup, la couleur s'est diffusée et s'est étendue sur le papier. Je vais vous donner une astuce maintenant. Imaginons que j'ai un peu trop dilué mon papier. Voilà, j'ai mis un peu trop d'eau sur mon papier. Ne tapotez pas votre couleur parce que du coup, vous allez enlever le pigment de couleur. Si vous voulez garder cette intensité mais que vous voulez juste enlever un petit peu d'eau, vous prenez votre sopalin et vous venez simplement le poser au-dessus de la zone. L'eau, le supplément d'eau va partir dans le sopalin mais vous gardez l'intensité de la couleur. Alors que si j'avais simplement tamponné comme ça, je perds l'intensité de la couleur. Donc faites attention à ça. Si vous voulez, vous avez fait un ajout d'eau trop important au lieu de tapoter, vous venez simplement rapprocher votre sopalin de la zone que vous souhaitez déshumidifier, on va dire. Et par capillarité, en fait, l'eau va partir dans le sopalin sans que le pigment ne disparaisse trop de votre page. Donc ça, c'était la première technique. On part d'un support sec et on s'en va humidifier le tout pour pouvoir révéler et activer le pigment. Alors donc, j'ai récupéré mon premier projet pour mettre en pratique la première technique. Donc support sec. On vient poser notre matière sèche, donc le bruchot et ensuite on vient humidifier le papier pour activer le produit. Donc j'ai préparé un petit peu mes couleurs pour éviter encore une fois que ça mette trop longtemps. Donc je vais faire une sorte de dégradé de couleur un petit peu sur l'ensemble du motif. Donc vous l'avez vu, en accéléré, je suis venue poser l'ensemble des couleurs que je souhaitais avoir sur mon support. Vous n'êtes pas obligés de poser toutes les couleurs en même temps. Vous pouvez poser une couleur, humidifier, attendre que ça sèche. Donc vous pouvez sécher avec un heat gun. Donc vous pouvez fonctionner de cette manière, à savoir mettre une couleur, vous laisser sécher, vous humidifier, vous laisser sécher, vous passer à une autre, etc. Moi j'avais envie de faire un petit peu dans le move et voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc j'ai décidé de poser l'ensemble de mes couleurs. Je vous mettrai en barre information les différentes teintes que j'ai utilisées pour que vous ayez du coup un petit aperçu. J'ai posé ma poudre de bruchot. Je vais venir avec mon petit vaporisateur d'eau commencer à humidifier mon papier. Une fois que vous avez fait ça, rien ne vous empêche de venir avec un petit pinceau ou avec votre aqua brush et de venir à certains endroits, étaler un petit peu la couleur si vous trouvez qu'elle n'est pas à l'endroit où vous souhaitez. Vous pouvez aussi du coup fondre parfois certaines couleurs les unes avec les autres. Là j'ai du orange, là j'ai du rouge. J'ai envie d'essayer de les fondre un petit peu. Après faites attention avec certaines couleurs. Là par exemple, le jaune et le vert, je vais éviter de trop les mélanger parce que du coup ça va me donner un marron pas beau. pute la coute on fait de trop les mélanges, mais moi, je vais essayer de m'en occuper la bête de boule. Alors, j'ai séché mon projet au heat gun. Attention par rapport au heat gun, faites en sorte de toujours sécher votre projet, soit vraiment à distance, soit par en dessous, pour éviter de cuire vos pigments. Parce que visiblement, j'ai vu sur certains sites, je n'ai pas forcément la science infuse, certaines personnes expliquaient que le pigment va finir par se ternir un petit peu et brunir si on le cuit tout simplement avec notre heat gun. Donc toujours faire ça à distance, garder un mouvement, toujours être en mouvement au niveau de votre séchage. Et le mieux, c'est de passer par en dessous, comme ça vous séchez le papier, mais vous ne touchez pas en quelque sorte au pigment. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai choisi l'option de venir diffuser la peinture et non pas de garder cet effet de tâche pour commencer mon projet. Maintenant, j'ai envie d'apporter un petit peu de tâche. Je suis revenue saupoudrer de la couleur à certains endroits pour réhumidifier, mais cette fois-ci vraiment très en hauteur pour garder cet effet de tâche et de spot bien défini parce que je voulais vraiment les deux rendus sur mon projet. Donc là, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est la première technique. Support sec, on humidifie. Maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir d'un support humide pour ensuite apporter le bruchot. Le rendu peut être différent. Donc je refais l'exemple avec un petit cardstock, j'humidifie à fond mon support et du coup, je vais venir poser les couleurs et du coup, les couleurs se diffusent de suite à la différence de celle-ci où là, les couleurs restaient bien à l'endroit où se trouvait le pigment. Donc dépendamment du rendu que vous voulez donner, ça peut être intéressant de faire ça. Là, vous pouvez vous amuser à faire des effets un petit peu ce qu'on appelle l'effet un peu feu d'artifice. C'est-à-dire que ça part vraiment dans tous les sens. Donc là, je ne vais pas faire quelque chose de super méga esthétique. C'est juste vraiment pour vous montrer le mouvement du pigment. Donc maintenant qu'on a vu le principe de base de cette petite variante au niveau de l'utilisation des bruchots, on va à la différence de la première étape où on avait un support sec et on venait humidifier. Là, on fait l'inverse. Le support est humide et on vient apporter la couleur dans un deuxième temps. Donc on va réaliser cette technique, entre guillemets, sur mon deuxième projet. Comme on est tout proche de la fête des grands-mères, j'avais décidé du coup de marquer le coup et de faire une petite carte pour les grands-mères. Et comme je n'avais pas de tampon bonne fête, mamie, je suis venue l'écrire avec mon imprimante. Donc j'ai mis mon papier aquarelle dans l'imprimante. Donc du coup, ça va impliquer que sur cette zone-là, il va falloir que je fasse très attention parce que si je mouille, je risque de faire baver la couleur. Donc je vais essayer de rester prudente par rapport à cette zone-là. L'intérêt de cette technique, à savoir humidifier le support et ensuite apporter la couleur, c'est que vous pouvez travailler par zone. Je m'explique. Au lieu de fonctionner avec mon vaporisateur que je vais venir du coup humidifier la totalité de mon support, je peux venir avec un pinceau et je peux venir humidifier par exemple que ce pétale. Et du coup, quand je vais poser mes bruchos, les bruchos effectivement vont se répandre un peu partout où on ne peut pas forcément cibler à fond. Mais là où ce sera sec, le pigment ne va pas s'activer. Donc du coup, il ne s'activera que sur la zone qui aura été humidifiée. À ce moment-là, je peux sécher mon support et passer à une autre zone si je veux. Donc ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant si vous voulez travailler comme ça avec différentes couleurs et qu'à la différence de mon support précédent où les couleurs interagissaient les unes avec les autres, là je peux faire en sorte que le jaune reste à un endroit, le vert reste à un endroit, le rouge reste à un endroit, etc. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette technique justement pour faire un petit peu de la mise en couleur, de tampons, de fleurs, etc. On va commencer tout de suite. Je vais humidifier mon support de deux manières. Je vais commencer par humidifier avec le vaporisateur pour cette grande rose et je viendrai travailler par touche par la suite. Et ici par contre, je vais vraiment travailler par touche. Donc j'humidifie le support et je vais venir poser... On va venir poser celle-là en premier. Donc là, vous voyez que la couleur commence un petit peu à réagir. Maintenant, ceci dit, moi ce n'est pas le rendu que je veux pour ce projet-là. Donc je vais venir continuer à humidifier mon motif. Cette fois-ci, je vais continuer mon projet. Donc je vais vous laisser regarder et je ne vais pas forcément commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada donc je vais venir travailler du coup sur cette zone là je ne vais pas travailler avec le vaporisateur parce que j'ai pas envie de trop diffuser la couleur donc je prends mon pinceau que je vous ai présenté en introduction donc je l'ai bien humidifié je tapote un petit peu pour éviter qu'il y en ait trop et je vais faire pétale par pétale donc je commence à humidifier un pétale et ensuite je vais venir poser la couleur qui m'intéresse donc je peux venir la saupoudrer directement donc je sais pas si vous le voyez bien j'ai fait un tout petit zoom pour que vous puissiez voir donc j'avais humidifié donc cette zone là ce pétale j'ai ensuite pas vaporiser donc saupoudré pardon mon bruchot donc vous voyez que là sur la zone qui était humide la couleur s'est complètement diluée par contre à l'endroit où c'est sec le bruchot reste reste en place sur le pour l'instant je vais laisser mes roses là où elles sont je vais je verrai plus tard à venir les les retravailler j'ai séché légèrement mon papier au hit gun tout simplement parce que maintenant je vais m'attaquer aux feuilles et du coup je veux que cette zone là soit le plus sèche possible pour éviter que mes pigments verts viennent bah du coup ternir un petit peu ma petite rose qui est pas trop trop mal je suis pas méga totalement satisfaite mais c'est pas trop trop mal donc pour les feuilles qu'est ce que je vais utiliser faudrait bien le olive green le olive green et le moss green allez le olive green le olive green là et le moss green ça doit être ça oui donc je vais tourner mon petit mon petit sopalin vous avez compris le principe je prends de l'eau je mouille ma la zone j'humidifie la zone que je veux recouvrir donc le souci c'est que j'ai encore des petits pigments rouges qui sont venus se poser là mais c'est pas grave ça va donner un style oui face t'aimes bien le style toi aussi d'accord donc on a dit qu'on commençait par la couleur la plus claire donc l'intérêt du coup du support déjà humide comme je voulais dit tout à l'heure c'est que la couleur va se diffuser beaucoup plus donc vous pouvez du coup vous amuser à la bouger un petit peu plus et du coup là je vais pouvoir vous remontrer ce que je voulais vous dire tout à l'heure vous voyez là j'ai vraiment un amas d'eau qui me plaît pas parce que j'ai vraiment pas envie que ça reste comme ça sur ma sur mon papier qui est une démarcation aussi marqué sur le bas du papier mais je veux pas perdre l'intensité de la couleur donc je vais me rapprocher je prends donc mon sopalin et au lieu de tapoter dessus et du coup j'enlève toute la couleur je rapproche le sopalin et par capillarité voilà la couleur toute l'eau est partie et ma couleur est restée au niveau au niveau de mon de mon papier je continue j'ai humidifié j'ai saupoudré maintenant je fais bouger on pourrait écrire une chanson vous voyez bien l'intérêt donc du coup de mouillé que d'humidifier qu'une zone de mon support là j'ai beau bouger la couleur elle ne part pas sur la rose elle reste vraiment sur la feuille même si je penche le papier il ya comme une petite barrière qui fait que l'eau ne va pas plus loin donc c'est assez intéressant ça vous évite comme ça de contaminer certaines zones avec des couleurs que voilà vous voulez pas forcément vous voulez pas forcément mélanger donc maintenant mon support est presque sec je voudrais essayer d'apporter je voudrais essayer d'apporter d'apporter quelques zones d'ombre au niveau de certaines feuilles donc je vais sortir un petit peu de la technique du on mouille le on niveau de mes feuilles pour essayer d'apporter un petit peu plus de deux dimensions à certains endroits donc Musique Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment j'ai manipulé mes bruchots pour ces deux projets. La première technique, on a un support qui est sec, on apporte notre matière sèche qui est le bruchot et ensuite on vient humidifier le tout. On va avoir les pigments qui vont se dissoudre légèrement mais qui vont rester plus ou moins au même endroit. Ils ne vont pas trop se diffuser sur la carte, dépendamment comment on va humidifier et vaporiser notre eau. Donc on peut s'amuser à faire soit des effets un peu tachetés comme ça ou essayer de faire bouger un petit peu la couleur. Mais la couleur ne va pas se diffuser d'elle-même de manière très importante. Dans la deuxième technique, notre support est déjà humide. Donc lorsqu'on va venir apporter notre pigment, le pigment et la couleur, elle, va se diffuser partout où se trouve l'eau, tout simplement. C'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant. Quand je faisais mes feuilles, notamment, je n'avais que les feuilles qui étaient humides. J'avais beau incliner mon papier, le pigment n'allait pas ailleurs parce que du coup, il n'allait que là où il y avait de l'eau, tout simplement. Donc du coup, vous pouvez vous amuser soit à faire des fonds, toujours pareil, où on va avoir cet effet très dilué, cet effet fond aquarelle tacheté, ce fond un petit peu aquarelle avec des auréoles de couleurs très diffuses. Et du coup, en allant un peu plus loin, on peut s'amuser à essayer de faire, donc je dis bien essayer, je suis encore petit padawan, vous vous rappelez. On peut s'amuser à essayer du coup à faire des effets un petit peu style peinture aquarelle et commencer à faire un petit peu de mise en couleur de nos tampons. Donc c'est vraiment les deux techniques basiques que vous rencontrez, que vous utilisez de manière spontanée, j'ai envie de dire. Donc du coup, ça peut être intéressant pour vous de les expérimenter en fonction des papiers que vous avez. Vous voyez que là, le travail de la couleur sur le cardstock n'est pas forcément la même que sur le papier aquarelle. Ça ne sera pas le même sur un papier qui aura du gesso, etc. Donc amusez-vous, faites des expériences et du coup, testez le produit. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les projets, du coup, vous ont intéressé. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501